La population est invitée à changer ses habitudes de tri du verre avec l'apparition de nouveaux points d'apport volontaire. Jusqu'alors, le verre a été récolté en mélange avec d'autres déchets recyclables, mais cela entraîne plusieurs difficultés. Les verriers aujourd'hui nous disent que le verre qu'on leur apporte est de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce qu'il est collecté avec les autres déchets. Directement lié à ça aussi, les collectivités perçoivent de la part des éco-organismes, et notamment éco-emballage des subventions. Et ces éco-organismes nous disent que si désormais on ne fait pas une collecte séparée du verre seule, ces subventions ne seront pas forcément conservées au niveau des collectivités. Et autre point, au niveau des taux de captage, dans les autres régions, en moyenne, on capte 15 kg de plus que sur la communauté en main de Dunkerque, où il y a de la collecte en apport volontaire, d'où notre souhait aussi de changer notre mode de collecte. En tout, ce sera 32 points d'apport volontaire qui seront disséminés sur la commune de Gravine de la manière la plus stratégique possible. Les premiers points d'apport volontaire vont être mis en place à la mi-décembre. Le tout sera précédé d'une campagne de communication pour sensibiliser la population. Depuis la mise en place de la bleue, la consigne à l'usager, c'était déposer votre verre dans la poubelle bleue. Aujourd'hui, la consigne, elle va être de se rendre jusqu'au point d'apport volontaire pour y déposer tous les emballages verts. Ce n'est pas une obligation, c'est comme le vote, ce n'est pas une obligation, mais là, si les gens veulent vraiment participer au recyclage, la poubelle bleue sera toujours ramassée quand même, mais on essaiera de récolter moins de verre dedans. Tout ça lié aussi à une campagne de communication au porte-à-porte auprès de chaque usager pour expliquer les divers consignes et on distribuera aussi dans chaque foyer un sac dédié à la collecte du verre pour aider l'usager à effectuer ce nouveau geste écologique. Les prochaines réunions publiques sur la séparation du verre se dérouleront le 4 décembre à 18h à la maison de quartier du Pont-de-Pierre et le 9 décembre à 18h à l'ancien Cinéma Merlin.